Nouveau podcast avec Mathieu Boulay, à force de parler de haut niveau et de très haut niveau, on ne pouvait pas y échapper, on était obligé de le recevoir, car on voit le nombre d'athlètes de très haut niveau qui l'accompagnent. Il nous parle de patron moteur, de posturologie et de cette année olympique. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question, comment construire un athlète ? Salut Mathieu ! Bonjour Gaël ! Bien, la forme. Oui, la forme. Ici, c'est l'été, donc déjà ça aide. Quelques coups de soleil hier, donc ça c'est vraiment un très très bon signe, ça veut dire qu'on s'en va vers quelque chose de bien. En plus, on déconfine, alors tous les espoirs sont fermés, donc oui, ça va super bien. Bien, super. Je suis vraiment content de te recevoir sur le podcast. Je pense que tu es une des personnes qui m'a vraiment le plus influencé et qui m'a vraiment permis de construire la méthode que j'ai chez Setup Performance. Et je suis très très content de pouvoir discuter avec toi et échanger avec toi. Ça me fait plaisir, tu fais très 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 bien ça, alors c'est d'autant plus intéressant pour moi de discuter avec toi, à voir un peu comment t'as positionné tes pions depuis qu'on se connaît. Évidemment, je te vois aller. C'est un peu l'avantage des réseaux sociaux, on n'a pas nécessairement toujours parlé avec les gens, mais on voit un peu ce qu'ils font, comment ils se comportent. Puis vraiment, je trouve que dans l'application, c'est génial ce que tu fais, donc de parler avec toi, c'est très cool. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. La dernière fois, j'avais des souvenirs. Et je me suis dit, ça fait un an qu'on s'est rencontrés. Et en fait, un an, ça a été fou. Et je pense qu'on avance tous à une vitesse vraiment grand V. Si tu pouvais commencer par te présenter du coup. Oui, bon, alors de formation, je suis ostéopathe. De conviction, je suis posturologue. À savoir qu'avant même d'être ostéopathe, j'étais préparateur physique. Et j'ai été enseignant aussi à ce que nous, on appelle l'école secondaire. Vous vous appelez ça le lycée. Donc, j'ai trempé dans l'éducation, dans la préparation d'athlètes. J'étais aussi en charge de l'entraînement de M. et Mme Tout-le-Monde. Puis l'intérêt que j'ai développé à travers tout ça, bien, c'était vraiment à savoir pourquoi autant les athlètes que le commun des mortels pouvaient avoir de la difficulté dans l'exécution de certains exercices. Pourquoi il y avait des tensions musculaires? Pourquoi, en fait, est-ce que l'expression de soi n'était peut-être pas toujours possible comme on pouvait le souhaiter? Et c'est vrai qu'avec la performance sportive, c'est quand même facile d'analyser quand ça ne fonctionne pas. Dans le pire des cas, il y a des blessures. Sinon, il y a tout simplement, par exemple, un entraînement, des déséquilibres. Et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé sur ce sujet-là depuis des années à ce jour. Et en fait, c'est une quête sans fin à savoir comment mieux faire les choses qui m'ont amené sur le terrain de l'approche plus neuro, qui, grâce à des gens comme toi et plusieurs en Europe et au Québec aussi, et ça s'en vient aux US, mais ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur, cette question de dire qu'il faut aller au-delà de l'étirement d'un muscle quand c'est tendu. Et c'est un peu ce qui fait qu'on se parle aujourd'hui. Donc, moi, je me suis développé, oui, comme ostéopathe, mais ça fait des années que je ne pratique pas d'ostéopathie classique. C'est une formation qui me sert beaucoup dans la philosophie de mon art. Mais en pratique, je m'efforce de faire des connexions entre le cerveau et puis les muscles par le biais de la posturologie puis l'intégration des patrons moteurs. Alors, c'est un peu ce qui nous amène à parler aujourd'hui. Oui, c'est ça qui est génial. Pour commencer, qu'est-ce que c'est un athlète pour toi? Ah, ça, c'est la question piège, mais je sais déjà comment y répondre. Moi, sérieusement, j'aime plus ou moins les athlètes, dans le sens où l'expérience que j'ai eue avec les athlètes, pas tout le temps, même peut-être pas dans la majorité des cas, mais c'est qu'il y a certaines fois où ça a été des gens qui étaient un peu blasés du fait qu'on intervenait. Ils en ont vu d'autres, ils sont importants, ils méritent qu'on prenne soin d'eux. Alors, pour moi, déjà, c'est un athlète, bien, oui, il y a toute la notion de compétition, dans le fait qu'on est athlète et qu'on rivalise avec d'autres dans un sport en particulier, dans une activité précise. Mais en fait, j'aime amener les gens à se considérer comme des athlètes si eux ne le croient pas. Pourquoi? Parce que l'idée de se dépasser, de battre son propre record, je pense que déjà on devient athlète par le fait même. Et ça, je pense que ça allume à peu près tout le monde de penser qu'ils peuvent faire mieux que ce qu'ils ont fait la veille. Et ça, malgré l'âge, malgré des contraintes, malgré la COVID, malgré un paquet de facteurs, de dire que les gens, moi, quand j'ai fait un séminaire de formation de développement personnel, la phrase qu'on a dit, c'était de s'empuissancer. Et ce n'est pas un mot, mais c'est vraiment la traduction littérale en anglais de empowerment. Et la monétrice du groupe où j'étais, elle le disait, elle dit, je sais que ce n'est pas un mot, elle dit, je le sais, mais le but, c'est de vous empuissancer. Et ça m'a resté parce que j'ai dit, mais c'est vraiment ça, en fait. Donc, pour moi, un athlète, c'est quelqu'un qui veut s'empuissancer. Et s'il ne le veut pas, eh bien, il ne serait plus heureux à le vouloir. Donc, il faut les amener là, finalement, les gens. Donc, c'est tout le monde, en fait. Oui, c'est ça. Je pense que si on pouvait te résumer, c'est réussir à répondre à des questions auxquelles on n'a même pas… Enfin, réussir à avoir des réponses auxquelles on n'a même pas la question. Je pense, c'est comme ça, moi, que j'ai vu ton travail. Et c'est comme ça que je le transmets aux athlètes. C'est vraiment… Moi, comment je l'ai résumé ? Si toi, tu pouvais me résumer vraiment ton travail, ça serait quoi ? Bien, c'est un peu ça. C'est permettre aux gens de devenir qui ils étaient supposés devenir. Pourquoi ça? Ce n'est pas prétentieux. En fait, c'est juste que la plupart des gens fonctionnent sur la base d'un système d'équilibre, un système postural, donc, qui est déséquilibré. Ce qui fait que, oui, c'est archi commun. Ce n'est pas plus normal, mais c'est archi commun. Et ces gens-là, finalement, ils vont s'adapter. Et il y a une chance qu'on peut s'adapter, parce qu'on ne serait pas ici pour en parler, mais l'adaptation, elle a ses limites. Et mon objectif, c'est d'entreprendre un individu qui déjà choisit d'être entrepris et qui veut s'entreprendre. Et à ce moment-là, qui veut travailler sur le fait de réduire la nécessité de s'adapter, ce qui peut mener à des réductions de performance. Et ça peut être, entre autres, le fait d'avoir de la difficulté à prendre les escaliers pour certains. Donc, ce n'est pas toujours le fait de gagner des médailles olympiques, mais des fois, ça l'est. Et c'est très cool quand c'est ça aussi. Mais ça n'a pas besoin d'être ça. Et donc, c'est un peu ça, en fait. Oui, cette notion de pyramide. On la connaît un peu tous par cœur, cette pyramide, mais que ce soit un athlète olympique ou, comme tu dis, une mamie qui veut monter ses courses au premier étage, il y a des prérequis qui sont obligatoires. Et tu le répètes tout le temps, tu dis, même un athlète olympique ne les a pas. Surtout que chez vous, les escaliers sont super étroits. On va se dire les vraies choses. La première fois que je suis arrivé en France, puis que mon Airbnb était au troisième étage, et que j'avais, bon, mes deux valises, parce que je n'avais pas encore appris à voyager de façon light. Et je me disais, je vais avoir besoin de trois paires de jeans, si tu comprends, parce qu'on ne sait jamais. Mais là, vraiment, quand je suis arrivé dans vos escaliers, qui étaient comme ça, on n'est pas habitué à ça ici au Québec. C'est quand même qu'un escalier, c'est toujours quand même assez large. C'est vrai que notre architecture, elle est archi moche, comparé à la vôtre. Mais on a des escaliers plus larges. Mais les escaliers, quand ils sont étroits, ça doit être encore plus difficile. Donc, c'est encore plus important chez vous que les mamies soient capables de monter des escaliers avec les courses. Parce que leur marge de manœuvre, elle est beaucoup plus mince qu'ici. Mais oui, le défi de tous et chacun, il est différent. Après, c'est d'être capable d'honorer ça et de demander, en fait, s'il y a des réalisations qu'on a abandonnées. Parce que peut-être qu'on se dit, finalement, dans la condition que je suis en ce moment et celle que je prévois avoir plus tard où je vais nécessairement m'empirer, c'est comme ça que les gens y pensent, bien déjà, ils commencent à mettre des croix sur à peu près sur un paquet d'activités. Donc, pour moi, mon but, c'est aussi non seulement de pallier à des difficultés qui sont actuelles, mais en plus, c'est surtout d'ouvrir des nouveaux horizons pour ce qui était peut-être déjà vu comme impossible. Et ça, pour moi, c'est dépasser les attentes et c'est vers ça que je m'enligne à chaque fois, en fait. Oui, c'est souvent le fameux je suis tendu, je vais m'étirer. J'ai mal au dos, je ne soulèverai plus des charges lourdes. J'ai mal au genou, je ne vais plus courir. Ou alors, ça fait 20 ans que je suis au haut niveau, j'ai telle séquelle, telle séquelle. C'est normal que j'arrête ma carrière et que je ne puisse plus faire de sport puisque ça fait 20 ans que j'ai abîmé mon corps. Et toi, tu réinventes toutes ces croyances limitantes. C'est vraiment des croyances limitantes. Je ne pense pas qu'on développe des croyances limitantes pour le fun. Je pense qu'on les assume parce qu'on se dit qu'on ne peut pas faire mieux. Donc, notre job, à ce moment-là, c'est d'amener les gens sur un terrain d'une nouvelle possibilité. Et ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant que de dire qu'on va régler une tendinette. C'est ce qui fait que, comme posturologue, vraiment, je pense qu'on a le plus beau métier du monde. Bon, les artistes vont dire que c'est de chanter puis de danser, c'est correct, c'est très bien aussi. Mais ce qu'on fait vivre aux gens, en fait, c'est l'actualisation de soi. Je n'arrive pas à voir qu'il y a quelque chose de plus passionnant que ça, en fait, vraiment. Oui, puis ce qui est fou, c'est que tout ça découle sur l'ensemble de notre carrière ou de notre façon de pratiquer le sport. Souvent, les grands champions, on dit « Ouais, mais il a ce truc, il va faire tel mouvement sportif, tel pass ou telle action qui va être décisible » comparé à un autre sportif de haut niveau mais qui ne sera plutôt pas banal, mais il sera beaucoup plus en retrait de la scène. et il n'aura pas la capacité à faire ça. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu arrives à influencer ça. Oui. Oui, en fait, l'idée pour moi, c'est d'amener l'individu à redéfinir ce qui est possible. Alors, pour le haut niveau, c'est simple. C'est peut-être de jouer plus longtemps, de mieux jouer pendant qu'on joue, de réduire le risque de blessure. Et ce qui est bien en posturologie, c'est qu'on peut quand même démontrer plusieurs de ces… C'est-à-dire que notre travail, il est vérifiable, il est quantifiable, il est objectif. Donc, je trouve que vraiment, dans l'idée de créer un lien de confiance pour amener les gens à se redéfinir et à se réinventer, c'est bien quand même, c'est solide. Et c'est ce qui fait que peut-être qu'on réussit à le faire assez souvent parce que finalement, les gens, ils se disent, il y a vraiment quelque chose de solide à notre contribution. et c'est ce qui permet peut-être d'aller au-delà du « Ah, mais ça serait bien ici. » « Ouais, mais non, non, on est capable. » « Ah, OK, bien, OK, on y va. » Donc… Oui. Il y en a une notion qui est vraiment mise en retrait, je trouve, dans le monde du sport et de la vie en général. C'est l'accès à nos capacités. C'est qu'on ne fait que ce qu'on est capable de tirer de notre corps. C'est une notion qui est vraiment particulière. Je pense, pour les gens qui la découvrent, c'est compliqué à la comprendre, mais c'est vraiment ça. C'est l'accès à nos capacités qui définit tout ce qu'on fait dans la vie. Oui, très concrètement, tu le sais, mais l'idée, c'est que combien d'athlètes qui vont nous dire « C'est à la course, par exemple. » À un certain moment donné, la course, c'est bien parce que c'est ultra répétitif. Donc, il y a vraiment moyen d'aller analyser avec précision le truc. Mais combien d'athlètes qui vont dire quand ils courent « Tu sais, à partir d'un certain millage, ma jambe gauche, elle devient plus tendue que la droite. » Bien, c'est de les amener sur le terrain que peut-être qu'ils n'ont jamais eu avec la jambe gauche la même relation qu'ils ont avec la jambe droite. Puis, c'est de les amener sur le terrain que cette connexion avec les deux membres, elle s'est faite très, très tôt dans la vie. Et que ce serait parfaitement normal qu'ils aient aucune idée à savoir pourquoi ils ont un déséquilibre. Mais que ce déséquilibre-là existe et qu'il y a une raison à ça. Et que souvent, on a tout simplement comme intervenants, on n'est tout simplement pas allé, on n'a pas reculé assez, en fait, dans la chronologie des événements pour comprendre. Et ce qu'on amène à faire à l'Institut IP, puis c'est le cas aussi au CES, de façon complémentaire, bien, c'est d'aller voir le pourquoi de la chose. À savoir que le gamin qui a rampé avec une jambe, qui a quand même, malgré tout ça, réussi à se tenir debout, bien, il y a de fortes chances que la jambe qu'il a moins utilisée entre zéro et un an soit cette fameuse jambe où il n'y a rien qui fonctionne pour le restant de ses jours. C'est la jambe où il va y avoir un ralentissement circulatoire. C'est la jambe où il va y avoir une pérostite. Pourtant, on court avec les deux jambes. C'est la jambe où il va y avoir une coxoarthrose. Mais pourtant, on va adresser ces trois plaintes-là de façon complètement différente en donnant comme excuse des platitudes épouvantables qui n'expliquent jamais rien et qui laissent les gens, en fait, non seulement déçus, mais en fait, ils deviennent sceptiques. C'est comme avec la politique, même si on veut y croire, après un certain temps, on se dit, oui, finalement, on nous a tellement raconté de conneries sur plusieurs années qu'on devient souvent pour plusieurs au moins un peu sceptiques quand on nous dit quoi que ce soit. Mais ce serait la même chose par rapport au corps de métier qui veulent optimiser le corps physique du sujet. Donc, on m'a dit de métieriste à rien donner. Donc là, toi, tu vas me dire de faire des exercices avec les yeux. Je pense que c'est de la merde. Bon, OK. Là, c'est l'éducation que nous, on doit faire. Mais je pense qu'une fois que c'est fait, on peut vraiment avoir accès à quelque chose de complètement différent. Oui, c'est ça. Pour les athlètes qui nous écoutent, c'est qu'il ne faut jamais, jamais être résigné. Il n'y a juste, pour l'instant, pas de solution qui te convient ou qui ne t'a pas trouvé, mais il ne faut jamais être résigné. Si tu me prends un exemple, tu as parlé de la course, les fameuses analyses de course. Tu sais, on te fait courir sur un tapis, on te met des mouvements 3D et puis on te dit « Ouais, non, mais là, le retour du pied, il fait des vrilles sur la gauche ou tes bras, ils ne sont pas alignés. » On a énormément de personnes qui ont fait couler de l'encre dessus et qui t'expliquent que c'est tel muscle qui n'est pas assez développé, que c'est telle chaussure. On a même mis la faute sur les chaussures de dire « Il faut telle chaussure, telle chose » ou des choses comme ça. Je sais que toi, tu as énormément de réponses et en plus de ça, qui sont beaucoup plus logiques que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, si tu pouvais nous en parler. La course, le truc, c'est que les gens le voient rarement comme la continuité de la position bipède et de la marche. Et là, les gens vont rarement voir la continuité entre le fait de ramper et de marcher et de tenir debout. Donc, au final, les déséquilibres de course et des déséquilibres de posture, mais en dynamique parce que la posture et le mouvement ne sont pas séparables. D'un point de vue neuro, on ne peut pas initier le geste sans activer le système postural. C'est en fait parfaitement impossible. Donc, d'où l'intérêt d'évaluer la posture. De toute façon, c'est beaucoup plus facile de dessiner un déséquilibre quand les gens, ils ne bougent pas. C'est un peu l'équivalent d'évaluer une monoplace en F1. Les mecs, les ingénieurs, ils font ça quand la monoplace, elle est stationnée. Oui, ils font des données, des mesures quand elle est en mouvement, mais ils vont la réparer. Ils vont faire davantage de tests quand elle est arrêtée. Donc, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de valeur justement à l'analyse de la course. Au contraire, ça peut être vraiment intéressant avec les capteurs. C'est juste qu'après, pour corriger le tir, de toute façon, c'est le problème avec la course, c'est que c'est une activité, oui, qui est consciente et délibérée, mais où il y a aussi une composante, on dit, automatique qui se met en place et qui, elle, ne peut pas être corrigée consciemment ou volontairement. Ça, c'est une notion qu'on voit évidemment comme tu le dis dans les cours chez IP. Alors, après, de demander aux gens de courir différemment, en fait, ils vont courir différemment, mais ils ne vont pas courir mieux parce qu'ils ne sont même pas conscients à 100 % de là où ça ne fonctionne pas parce que dans leur corps, il y a des parties de l'équation qui ne montent pas jusqu'à la conscience et pourtant, elles vont être observables sur la vidéo. Donc, après, je pense que la vidéo, c'est bien, mais je pense que ça ne sert à rien finalement parce que ça permet des constats, mais combien de fois, même en médecine, on fait des constats pour après ça dire, vous savez, vous avez tel truc. Après, bon, non, on ne sait pas quoi faire avec, mais j'avoue que ça peut être bien de le savoir. Mais après, si on n'offre pas de solution ou si les solutions ne sont pas des solutions, finalement, c'est beaucoup de temps perdu tout ça. Et là, tu as parlé d'une notion de conscience. C'est que les gens, ils ont, en fait, au final, on a très peu conscience de notre façon de bouger, même de la performance elle-même à tous les niveaux. Justement, quels sont les mécanismes en fait qui gèrent cette conscience? Ah, ça, c'est une question à 100 $ ou à 100 €, ce qui vaut quand même un peu plus que 100 $. Mais la conscience, écoute, ça dépend des théories parce que ce n'est pas encore un phénomène parfaitement compris, mais il y a toute cette notion de reconnaissance de soi qui passe, entre autres, par l'interoception, donc, en fait, les capteurs internes, entre autres, en tout ce qui se passe au niveau du système gastro-intestinal. Donc, le ressenti de nos tripes, en fait, ça, ça rentre dans la notion de conscience, dans l'interprétation qu'on fait de soi. Il y a aussi toute la notion de prendre en compte le monde externe qui est beaucoup fait par les yeux et les pieds. D'ailleurs, c'est les deux capteurs posturaux principaux qui permettent de se mettre en relation avec le monde, donc, qui font en sorte qu'on se reconnaît, donc, c'est un autre élément de conscience. Et au final, le troisième facteur, c'est un peu le facteur proprioceptif, à savoir la reconnaissance de notre corps somatique, corporel, comme entité qui peut se déplacer, mais qui est analysable peu importe le contexte dans lequel on baigne. Et quand on fait la somme de ces trois composantes-là, l'interoception, l'extéroception et la proprioception, on a là les ingrédients de la recette de la conscience. Alors, après, on développe la conscience de nos trois ingrédients principaux. et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise conscience, mais il y a la conscience qu'on peut se permettre d'avoir. Et à partir du moment où il y aurait des difficultés dans la façon dont ces trois variables-là parlent à notre soi, bien, ça donne ce que ça donne. Donc, oui, c'est modulable, la conscience de soi. Mais après, bien, c'est ça, il faut travailler sur les causes à place de se donner justement bonne conscience, un peu comme ça peut être souvent dit, ou de se justifier un paquet de trucs de façon consciente et délibérée quand dans le fond, les décisions se sont à peu près prises pour nous au niveau non conscient de passer ce loop entre les capteurs et puis le système nerveux. Oui, c'est qu'on l'oublie trop souvent, mais en fait, on n'a pas la main sur tout ce qui est, surtout les mécanismes de décision. En fait, on l'a, mais pas au niveau, au premier niveau de décision. On l'a à la fin sur entre guillemets et t'achètes une maison, tu choisis la couleur des chambres. C'est un peu le même parallèle. Oui, oui, on est conscient de très peu de ce qui se passe dans notre corps et il y a beaucoup des décisions que notre corps va prendre à notre insu qui vont jouer sur notre comportement. La conscience, c'est quoi? C'est un petit peu comme au cœur de tout cet enjeu-là. Après, je trouve qu'on se donne beaucoup de crédit. Ah, j'ai choisi de faire ci, ah, j'ai choisi de faire ça. Moi, je regarde ma vie, plus on vieillit, plus on réfléchit sur ce qu'on a fait puis je me suis, finalement, je n'ai pas fait beaucoup de choix. Je pense que j'ai fait des choix, mais souvent, ces choix-là, ce sont à peu près faits pour moi, autant dans ce que j'ai choisi, mais encore peut-être plus dans ce que je n'ai pas choisi de faire. Et peut-être que ce qu'on choisit de faire, finalement, c'est peut-être la conséquence du fait qu'on n'a pas fait les autres choix et on n'a pas fait les autres choix souvent parce qu'on était incapable d'assumer les conséquences de ces choix-là. Par exemple, j'ai un de mes bons amis qui est artiste de cirque. Alors, Sean, qui est un pot sur Montréal, vraiment, qui est un gars exceptionnel, qui est préparateur physique et lui, pour s'amuser la fin de semaine, il fait du trapèze et il a fait du cirque de façon professionnelle. Et moi, je l'ai vu aller sur le trapèze et je me suis dit, mon Dieu, mais jamais je ne serais capable de faire ça parce que j'ai la peur des hauteurs, parce que je n'aime pas trop être déséquilibré et pourtant, il est très intello, mais tu vois, moi, après lire des livres, ça me convient toute la journée. Pourquoi? Mais pas parce que j'aime tant lire des livres, mais c'est surtout parce que je n'aime pas me balancer dans les airs. En fait, oui, j'aime lire des livres, mais est-ce que j'ai vraiment choisi de lire des livres? C'est ça, la question. Est-ce qu'on choisit vraiment qui on devient ou ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait autre chose? De plus en plus, je me rends compte qu'on est qui on est par défaut et après, il faut trouver du bonheur là-dedans parce que je pense que c'est un peu solvu, mais je trouve qu'on se donne beaucoup de crédit en fait à savoir je suis devenu un tel ou moi je fais tel truc, je me sens tellement bien là-dedans quand finalement, je pense que je serais quand même plus heureux comme artiste de cirque quand je regarde ça objectivement. J'adore être posturologue, mais je le regarde aller sur le trapèze et j'ai de la difficulté à croire que ça ne me rendrait pas plus heureux de me balancer dans les airs comme si j'étais superman à jamais me poser la question si je vais me casser la gueule en fait. Donc, oui, mais j'aime bien être posturologue, mais je pense que j'aimerais plus être artiste de cirque. Donc, oui, c'est ça. Ça, c'est génial parce que du coup, ça remet en cause en fait tout le processus de détection du sport de haut niveau. Tu sais, où on dit ouais, on va en profil, on a des athlètes, il faut qu'ils rentrent dans ses cases, il faut qu'ils fassent ça. On a construit tel athlète, on l'a amené vers le haut niveau depuis son plus jeune âge. Est-ce qu'on l'a réellement fait ou on a juste eu de la chance que ça soit aligné et que du coup, ça donne ce que ça donne? Il y a des pays où pour le haut niveau, on fait des sélections au préalable et puis on dit regarde, toi, tu as tel âge, tu as tel gabarit, tu sembles avoir telle compétence, tu ne feras jamais l'équipe olympique dont tel sport, on ne te donnera pas accès ou au maximum, à la limite, au minimum, je devrais dire, on va limiter les ressources disponibles pour toi. Tandis qu'au Québec, par exemple, c'est le hockey sur glace qui est notre sport national. tous les gamins qui veulent jouer peuvent jouer. Maintenant, bon, il y a des ligues, il y a des critères pour aller faire le haut niveau versus les niveaux plus bas, mais c'est quand même accessible. Il y a des pays où ce n'est pas le cas parce qu'on ne veut vraiment maximiser que l'élite. Bon, après, les comptes sont rendus aux olympiques à tous les quatre ans, mais c'est ça. Donc, ça dépend des objectifs qu'on a à ce moment-là d'un point de vue étatique, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est ça. Après, on donne accès à tout le monde, par exemple, je pense au hockey sur glace. Les jeunes qui sont vraiment moches, est-ce qu'ils vont vouloir continuer de toute façon? Bien, s'ils jouent contre d'autres jeunes qui sont vraiment moches, peut-être, mais, bon, c'est ça. Après, c'est toute une autre façon de voir les choses, mais je pense que c'est bien de donner l'accès. Je pense que c'est bien de permettre la curiosité. Et puis, je retournerais au hockey sur glace maintenant que je suis bien calibré, maintenant que je suis stable sur un pied, sur l'autre. Je me rends compte, en fait, pourquoi j'étais pourri, parce que je n'étais vraiment pas bon au hockey sur glace. En fait, pour être franc, dès que j'avais la rondelle sur mon bâton, je figeais, je rentrais en vague dorsale. Vraiment, tu ne comprends pas quand tu as 7, 8, 9, 9, C'est un peu mieux avec les années, mais c'était vraiment pas génial. J'ai arrêté de jouer à 17 ans parce que là, il fallait être quand même bon pour continuer. Et puis, j'ai arrêté parce que je le savais que je n'étais pas bon. Puis, à la limite, je me dis, mais je n'avais aucune chance d'être bon. J'avais une divergence de l'œil. J'avais un pied gauche sur lequel j'étais instable. Je n'avais pas un bon système d'équilibre. Alors, dès que j'avais la rondelle sur le bâton, je ne me sentais pas capable de faire quoi que ce soit. Juste à y penser, je te parle maintenant, juste à y penser, je viens nerveux. je me suis toujours dit que ce serait bien de retourner maintenant avec des meilleures capacités posturales parce que finalement, je serais vraiment meilleur. Je serais beaucoup plus en confiance et je prendrais plus de risques. C'est le même sport, mais je n'ai pas encore fait. Mais un jour, je me suis promis de... Je bosse trop, mais un jour, je me suis promis de jouer une fois par semaine avec les vieux et d'aller prendre un coup après, de faire comme il faut. parce que je me dis que ce serait dommage de ne pas réessayer maintenant que je me sors beaucoup mieux dans mes capacités. Oui. Ce qui est vraiment drôle, c'est qu'on a tous une situation de jeunes ou adolescents ou même adultes quand on y repense, juste d'y repenser, on se sent horriblement mal et on ne comprend pas pourquoi. C'est que cette sensation-là que tu dis que tu prenais la rondelle et tu figeais, on l'a tous dans soit passé à l'oral au tableau à l'école, soit on a essayé un sport, soit dans une situation qui nous a un peu sorti. Et je pense que c'est très, très désagréable. Comment on peut l'influencer ou comment on peut du coup modifier cette perception de la situation puisqu'on la voit à travers notre filtre qui est réellement désagréable? Il faut être plus compétent, il faut être meilleur. Il faut être meilleur. Je pense qu'il n'y a aucune autre... En fait, je crois qu'il n'y a aucune autre façon d'y arriver. Il faut développer les compétences qui sont les prérequis pour ces activités-là. Ça passe par l'acquis de compétences qui sont tellement de base mais tellement négociées. L'équilibre, la coordination, l'agilité. Les gens, ils n'en ont pas de ça, en fait. Ils n'en ont pas. Et ça paraît plus ou moins parce qu'ils sont sur leur tablette, ils sont sur leur portable. Et puis au final, jamais on teste ça. Et ces gens-là, ils ne font pas de sport parce que justement, ils ne sont pas très bons. La notion de jeu existe chez les primates. On n'a pas besoin de tenir sur deux pattes pour vouloir jouer. Moi, j'ai deux chats à la maison et puis on arrête tous de vivre. Les trois à la maison, la conjointe, la petite de 8 ans pour regarder deux chats jouer. On est émerveillés par ça. On ne se tanne jamais de voir deux chats se taper sur la gueule. C'est d'une beauté. C'est d'un naturel. Et c'est vraiment pour dire que le jeu, ce n'est pas un caprice. Et je pense qu'on le voit souvent comme ça à moins d'être athlète de haut niveau où ça devient un job. Et ça a quand même été pas mal discuté, ça, dans le contexte de la COVID, à savoir à quel point est-ce que c'est nécessaire de finalement faire du sport et de faire du sport peut-être même en groupe. Et je pense que pour certains, quand d'autres ont demandé à faire du sport, ça a été vu comme une demande un peu qui était du luxe, un peu comme quelque chose qui n'était pas nécessaire. C'est peut-être pas nécessaire pour la survie, mais pour le bien-être et même très de base, quand on reconnaît que ça se retrouve chez les primates, c'est quand même que ça fait partie de nous. Et au-delà de l'effet de socialiser, le fait de jouer que pour la notion de jeu, c'est vraiment fondamental. Et il y a trop peu d'adultes qui jouent parce que justement, ils se disent qu'on n'est pas bon et parce qu'ils ne sont pas bons, c'est normal, ils n'en font pas. Alors, on doit être bon à jouer. On doit être bon à jouer et pour être bon à jouer, ça nous prend encore ces fameux prérequis qui sont des prérequis de motricité qu'on apprend très tôt dans la vie. Et si ça n'a pas été appris entre 0 et 1 ou de façon plus large entre 0 et 7, il faut les reprendre à tout âge pour se donner les moyens de nos ambitions et peut-être même les ambitions qu'on n'a pas encore parce que justement, on ne croit pas être capable. Donc, je pense que notre boulot, en fait, c'est à toi et moi et aux autres, c'est d'amener les gens à pouvoir jouer. Je pense que c'est hyper sous-estimé et je pense que c'est ultra important pour que les gens soient heureux. Je pense que le bonheur passe beaucoup par le jeu, en fait. Mais d'ailleurs, il y a, enfin, une des fonctions du système nerveux, c'est cette fameuse sociabilisation, je pense qu'il y a enfin, jeu et sociabilisation qu'on voit chez l'être humain, mais par biomimétisme, surtout de la chaîne des êtres vivants, qu'on s'assoit vraiment l'organisme le plus microscopique possible qui quand même va chercher de la sociabilisation à l'être humain qu'on voit où il se met à des concerts à... Bon, maintenant, il n'y en a plus, mais avec des milliers de personnes, c'est drôle, mais on a ce biomimétisme qui est vraiment... Enfin, ce système en fractal, en fait, au final. On reproduit le même schéma. Sans trop se poser de questions, hein? Oui. Sans trop se poser de questions. Parce que, tu vois, les parcs, ça a été comme ça chez vous aussi. On a, pendant à peu près un an, plus d'un an, on a souvent permis de se rejoindre dans un parc d'une façon ou d'une autre. Et après, on était surpris pour certains de voir à quel point les parcs étaient bondés. Mais en fait, c'est pas très surprenant quand on considère que l'être humain, il recherche que ça de connecter avec d'autres êtres humains. Facebook est pas devenu Facebook parce que les gens, ils aiment pas se parler, hein? C'est tellement fondamental, peu importe la façon dont c'est fait d'entrer en contact avec les autres, que, comme tu le dis, t'as bien raison, c'est que ça se fait même à l'état bactérien. Donc, après, de penser que les êtres humains le feront pas plus, le feront pas mieux, c'est fou. Donc, après, je remettrai peut-être, peut-être même pas en question la notion de distanciation physique dans certains cas. La seule chose que je vais toujours dire sur tout ça, c'est qu'au-delà du fait qu'on pourrait en faire la demande, à long terme, ça peut pas tenir parce que c'est pas physiologique. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné ou à un autre, au-delà du fait qu'on demande aux gens de pas se voir, les gens vont que de plus en plus briser ou enfreindre ces règles-là, à tort ou à raison, hein? Et moi, il y a des gens âgés qui m'ont carrément dit dans la famille ou la famille de ma conjointe, écoute, la grand-mère, elle est toujours vivante à 98 ans et à tous les dimanches, elle choisissait de voir sa petite-fille en disant, écoute, si j'en meurs, eh bien, j'aurais fait le choix. Mais de toute façon, c'est vrai qu'à 98 ans, on se dit, on peut facilement mourir de d'autres choses, hein? Mais elle, elle s'est dit, mais je prends le risque calculé de voir ma petite-fille à toutes les semaines, à tous les dimanches, là où son fils allait la chercher chez elle pour la réunion de la semaine. Mais il y a plusieurs personnes âgées qui, plus les semaines ont avancé, plus ils se sont dit, on va prendre le risque calculé, quitte à porter le masque, quitte à quand même faire, entre guillemets, on va dire, ou réellement, attention. Moi, mes parents, ils ont cassé les règles quand même assez tôt, en se disant, de toute façon, je pouvais être considéré comme un aidant naturel, ce qui n'est pas vraiment vrai, mais bon, à l'intérieur, tu comprends, je portais quand même le masque. Écoute, je n'ai pas touché mes parents depuis le début de la COVID pour eux, parce que c'est vrai qu'eux, s'ils attrapent la COVID, ce n'est peut-être pas drôle ce qui va arriver, mais ils ont quand même choisi de briser les règles. Donc, pourquoi? Parce qu'ils veulent quand même voir leur fils, parce que c'est quand même plus important pour eux de voir leur fils que d'écouter les règles, et c'est quand même des gens qui écoutent les règles. Donc, c'est juste pour dire. Après, moi, je ne veux pas dire que je suis pour ou contre, je pense que ça, c'est un peu moins intéressant, mais la notion de vouloir être avec des gens et de jouer avec eux, on ne réussira pas à combattre cette tendance-là de façon convaincante, peu importe que ce soit justifié ou non. Ouais, et au final, après, on n'est pas là pour remettre en cause les règles ou quoi que ce soit, mais c'est que si on va à l'encontre du fonctionnement physiologique, ça ne marchera pas. Et ça, on s'en rend compte dans toutes les étapes de la vie ou du fonctionnement en société. Et au final, ce fonctionnement, tu dis jouer, sociabiliser, je pense que c'est Pierre de Coubertin avec les Jeux Olympiques, etc., qui sont en fait, est-ce que ça ne serait pas du coup la base du sport de haut niveau? Absolument. Avec tout l'aspect, tu sais, quand j'étais sur Lausanne, j'avais quelques jours de, je m'étais donné quelques jours de congé, puis comme de fait, je savais qu'il y avait le musée olympique et je m'étais dit, mais il faut absolument que je vais voir. Et puis, Seb et puis sa femme, ils m'avaient aidé avec tout ça. Et comme de fait, on était allé, j'ai eu la chance de voir ça et de voir le mouvement olympique, à quel point c'est beaucoup plus que du sport. Tu sais, je le savais, mais d'être sur place au musée olympique pour constater tout ça, c'est puissant le sport. L'idée, et on le voit aux olympiques quand les pays, quand il y a toute cette rencontre et le fameux, pour avoir connu des athlètes olympiques, quand eux me parlent du village olympique et de ce qui se passe et de la rencontre de l'autre, c'est, j'en ai la chair de poule, c'est tellement ça la vie en fait. et on leur souhaite pour 2021, je ne sais pas trop ce que ça va donner à Tokyo avec tout ce qui est règles sanitaires, mais on leur souhaite l'expérience la plus complète parce que finalement, c'est que ce n'est pas que la compétition et c'est ça, les olympiques, c'est ce qui fait que c'est tellement, combien de mouvements sociaux ont été promus de par les olympiques, combien de tentatives de paix, de créer la paix dans le monde, ont passé par les jeux, c'est un truc de fou quand on regarde ça, c'est beaucoup plus que de faire du sport, mais le sport, ça unit et être athlète, je pense que c'est être un citoyen engagé déjà qui se tient pour un paquet de valeurs fondamentales qui rejoignent tous les êtres humains, mais entre autres, le fait de valoriser la notion de jeu et de prendre part à ce jeu et pour ça, il faut être, quand même, ça prend une dose de compétence et c'est là où notre travail, c'est un travail qui est absolument nécessaire pour le bien de la planète, en fait, c'est pivot qu'on intervienne et le plus tôt possible. Oui, à ce sujet, je pense que si on commence, si on continue à en parler, on peut en parler pendant des heures. Si tu avais trois conseils à donner à un athlète qui nous écoute. je pense que déjà, un, il faut apprendre à compétitionner envers soi-même, même si on est dans un sport où on rivalise. Les plus grands de leur discipline, souvent, quand on les entend parler, ils te disent qu'au final, ils n'ont jamais compétitionné contre quelqu'un d'autre. C'est le cas de Michael Jordan au basket pour avoir écouté la télésérie sur Netflix où jamais il ne se mesure à quelqu'un d'autre. Jamais. Jamais. Et ça, je pense qu'il faut garder ça en tête. Peu importe. Et il faut célébrer ses accomplissements, même si sur la sphère internationale, c'est peut-être du néant. Peut-être que ça n'existe même pas, ce qu'on fait. Ça, c'est un, se mesurer par rapport à soi-même. Deux, ralentir, mais pas arrêter. Il y a des fois où avec la pratique d'un sport ou d'une pratique, d'une activité, il y a des fois où on va devoir ralentir. Il y a des fois où on va peut-être avoir d'autres priorités. Il y a des fois où le corps ne sera pas au rendez-vous. De ralentir, de trouver des moyens de continuer, de modifier. Je pense que ça, c'est l'expérience humaine, de s'adapter, mais de toujours garder en tête quand même sur le long terme de vouloir poursuivre. Deux et trois, déjà, de choisir un truc qui nous plaît et de ne pas choisir pour faire plaisir aux autres. C'est trop souvent le cas. Les jeunes qui veulent faire plaisir à leurs parents ou ont grandi dans une certaine culture. Au Québec, c'est le hockey sur glace, mais le gamin qui n'aime pas le hockey sur glace, il ne faut pas qu'il se sente mal de ne pas aimer le hockey sur glace parce que tous ses amis aiment ça. c'est peut-être la gymnastique pour lui ou c'est peut-être autre chose, mais c'est peut-être le kung fu, je veux dire, l'aviron. Après, je pense que le job des parents, c'est d'exposer les jeunes à un paquet de trucs pour qu'ils puissent se trouver un peu là-dedans. mais c'est vrai que les parents qui font bien leur boulot, je pense que c'est les parents qui n'ont pas de demande spécifique, mais qui créent des opportunités. Après, c'est le gamin qui va s'accrocher à un truc plus qu'un autre et ça, c'est correct, c'est souhaitable. C'est mes trois conseils. J'aime beaucoup ce que tu dis de créer ou donner des opportunités et je pense que c'est un beau cadeau à soi et aux autres. Absolument. Je pense que c'est la base. Si les gens veulent te suivre ou te poser des questions, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? J'ai tellement de profils différents que je ne sais plus où les envoyer. Sur Facebook, ils vont me voir à mon profil personnel Mathieu Boulay. Après, dépendamment de leurs intérêts, ils vont pouvoir se projeter sur une plateforme ou sur l'autre. Mais oui, donc, ou sur Instagram, Matt Boul, tout en un mot. Oui, c'est peut-être les deux façons les plus faciles d'avoir accès pour me poser des questions. Oui, c'est pour des blagues sur la politique américaine. j'en fais quelques-unes. À savoir peut-être dix par jour. Il y a des fois que je me calme un peu, il y a des fois que ça revient. Donc, il faut me prendre au bon moment. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que sur mes profils personnels, je me donne à cœur joie. Sur les profils pro, je reste quand même super neutre, mais après, après, oui, je trouve qu'il ne faut pas trop mélanger les choses si on ne veut pas inviter les gens. Mais oui, donc sur Facebook, sinon pour de la pratique sportive, instituip.com, ça c'est pour tout ce qui est formation pour les praticiens. Et puis pour ce qui a plus attrait au développement personnel, personeuro.com. Puis après, bon, les gens peuvent toujours envoyer un courriel, mais j'avoue que je déteste les courriels, donc essayez de le faire sur les réseaux sociaux si c'est possible. Oui, bon, c'est noté. Et pour Personeuro, je pense qu'on fera dans les semaines, dans les mois qui arrivent, un deuxième épisode pour vraiment expliquer ça parce que ça aussi, c'est lourd. Écoute, merci beaucoup Mathieu. Je suis vraiment content. C'était vraiment intéressant. voilà, n'hésitez pas, ceux qui nous écoutent, à mettre des petites cinq étoiles sur les différentes plateformes. Ça paraît tout bête, mais moi, je les vois, ça m'encourage à continuer. Puis les intervenants, pareil, je pense que ça fait plaisir à tout le monde et on fait ça sur notre temps personnel et ça demande 30 secondes et ça fait plaisir à tout le monde. Impeccable. Allez, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada